Bonjour à tous on se retrouve pour le débrief du lundi cette semaine nous allons évoquer le cas de Bradley Barcola l'attaquant du PSG, le jeune attaquant du PSG qui pourrait avoir un horizon international s'il continue sur ce rythme là. Il part de loin et on a vu hier contre Lyon qu'il aimait partir de loin que ça faisait souvent des dégâts pour aller en équipe de France pour faire partie de la liste des 23 billets des champs il a quelques handicaps à surmonter si Bradley Barcola n'a pas été retenu au mois de mars c'est d'abord parce que il n'a pas su être régulier dans ses performances il a été très bon il a fait des très grands matchs notamment ligue des champions mais il a eu du mal à enchaîner cette fois Bradley Barcola enchaîne on l'a vu immense à Barcelone on l'a vu énorme hier contre Lyon cinq jours après c'est un joueur qui est capable aujourd'hui d'enchaîner les prestations de très haut niveau il lui reste un mois et demi pour convaincre Didier Deschamps que il a cette capacité et dans ce mois il va y avoir notamment la double confrontation face au Borussia Dortmund qui sera une étape importante. L'autre argument qui faisait qu'il n'était pas pris au mois de mars c'est la logique de groupe Didier Deschamps aime prendre des joueurs qu'il connaît bien qu'il a eu sous ses ordres qu'il a vu évoluer sur une durée assez longue en stage lors des stages avec les bleus ce qui n'est pas le cas encore de Bradley Barcola ce qui est le cas de Moussa Diaby c'est pour ça que Moussa Diaby a été rappelé alors que Kingsley Coman était blessé en mai il se peut que Kingsley Coman doivent encore déclarer forfait parce qu'il s'est de nouveau blessé qui de Moussa Diaby ou de Bradley Barcola le remplacera la tendance la légère tendance s'oriente vers le joueur d'Aston Villa parce que Deschamps le connaît mais on a le sentiment vu de Paris que Barcola est tout doucement en train de grignoter son retard sur Moussa Diaby Moussa Diaby a marqué hier avec Aston Villa mais il reste quand même sur des performances en dents de scie avec son club Barcola n'a pas marqué mais il est impliqué sur trois buts c'est vrai que la feuille de stats de Bradley Barcola n'est pas hyper brillante ça ne saute pas forcément aux yeux mais elle ne reflète pas elle ne témoigne pas très bien de la qualité de ses prestations en 2024 Barcola n'a marqué que deux buts avec le PSG trois sur toute la saison il est aussi à huit passes décisives au total dont cinq en championnat mais combien de buts ont été marqués parce que lui avait provoqué le déséquilibre initial contre Lyon hier il y en a eu au moins trois et il a touché le poteau n'a pas eu de chance la chance va peut-être finir par lui sourire il faut pas qu'il renonce il peut réussir ce que à ma connaissance aucun joueur français n'a encore réussi être dans la première liste de Deschamps sans avoir été appelé avant ce fut le cas de Karim Benzema lors de l'Euro 2021 mais Deschamps connaissait Karim Benzema il l'avait déjà eu ce fut le cas aussi de Schneiderlin de Morgan Schneiderlin en 2014 ou d'Axel Dizazi en 2022 mais c'était des joueurs qui ont été appelés pour pallier des blessures cette fois Barcola peut à sa manière marquer l'histoire de l'ère Deschamps en étant le premier joueur à être convoqué sans avoir été appelé avant